Cleo, A Pirate Tale, est un jeu d'aventure développé et publié par Christophe Schulz, sorti le 12 janvier 2022. Ce jeu est inspiré des classiques du point and click et vous emmène dans une aventure pleine d'humour et de mystère avec Cleo, une jeune fille qui se retrouve embarquée dans une quête de trésors pirates. Le jeu est disponible sur PC et Switch. Idéal pour les amateurs d'aventures rétro et de récits captivants. Si vous êtes un fan de jeux narratifs avec une touche d'humour, c'est un titre à ne pas manquer. Abonnez-vous pour plus de vidéos découvertes. Salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Nous voici de nouveau sur une découverte, un jeu qui s'appelle Cleo, A Pirate Tale. Comme d'habitude, je ne me suis pas spoil, je ne sais même pas quel genre de jeu c'est. Par contre, c'est un jeu qui a été fait par une seule personne. Donc, on va essayer d'être quand même assez gentil sur les critiques, etc. Parce que ça demande vraiment pas mal de l'investissement. C'est ça. Le jeu est soit en allemand, soit en anglais. Donc, on va être obligé d'y jouer en anglais. On peut y jouer avec la manette, apparemment. Donc, voilà. C'est un petit jeu. Et on va en faire la découverte. Donc, je nous mets sur l'écran principal. Et puis, c'est parti. Peut-être une cinématique ? Premièrement, laissez-moi vous demander quelque chose. Qu'est-ce qui est la chose la plus importante dans une histoire ? Un héros modèle ? Un vilain qui fait couler le sang et glace le sang ? Un narrateur captivant ? Ou une fin heureuse ? Je pense qu'il n'y a pas de meilleur comencement que moi, pirate. C'est trop facile. Je l'ai fait. Encore. Je suis le meilleur. Appenzo doit être quelque part par là. Donc, votre document actif est montré en bas à gauche, dans le coin en bas à gauche, en appuyant sur X. Donc, on peut voir la map. On peut voir la map. Ok. Deux secondes. Hop. Ok. Donc, ça, c'est la map. Là, nous, on est au centre. Attendez, je remets la caméra. Nous, on est au centre. Et qu'est-ce qu'on va y faire ? Donc, on... Donc, là, on a une pieu. Une... Ok. 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 Donc, il faut que je continue à regarder. On va tous les faire Oula Ok, Captain Kabaka Il a un couteau dans son inventaire Utilise le pour te défendre Contre les squelettes Presse Appuyez sur Y Cliquez sur le Le sac Pour ouvrir votre inventaire Par contre Ah, voilà Donc Il faut quelques coups Je ne sais pas si on peut prendre des dégâts Je ne vois pas de barre de vie Oh 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 Donc Y On reprend la pioche L'appel je veux dire Et on y trouve quelque chose Qu'est-ce que c'est ? Ok, donc c'est un instrument de musique Qu'on a trouvé quelque part Enterré Il faut que je fasse quoi ? Ah, il faut peut-être que j'en joue A B C D D E F G Attends, il y a deux fois E Là, il y a un casse-tête les gars Mais je ne vois pas ce que c'est Et comment pour savoir Il doit bien avoir un moyen de savoir On va couper toutes les herbes Peut-être un truc caché Non Et si je reprends l'appel Il y a encore des trucs à prendre Apparemment, il n'y a plus besoin de l'appel Donc c'est vraiment l'instrument de musique Comment on fait ? Ah, attendez, il y a des trous Donc c'est Alors ça va être C E A B E C E A B E Ok C E A B E Et Qu'est-ce qu'il n'y a Ok Enfin Elle va ? Petit casse-tête Bien sympa Pour l'instant Les gars Le jeu Il est super propre Cleo Let's go Donc c'est un genre de point and click Cheikh en fait Captain Uriel Do this By drowning Ok Cleo Hey Cleo Cleo Qu'est-ce que t'as pêché ce matin ? La bouteille... Tu fais comment pour passer là ? Tu me bloques ! Ah, elle est en train de lire un livre en fait. Ah d'accord. Nous on sert du rhum et toi tu les écoutes raconter leurs histoires. Je peux littéralement savoir ce qu'il a mangé ou ce qu'il a pêché. Arrête de croire ce qu'il y a dans les livres de fantasy que tu lis. C'est un vrai aventurier. C'est une légende. Il faut encore lui en ramener une. Encore une bouteille de rhum. C'est la deuxième. C'est la deuxième. Qu'est-ce que je peux faire ? Ah ! On peut aller plus vite si on fait LB. D'accord. Et il faut se servir du rhum à qui là ? Pas la petite fille en tout cas. Go to the dock. Ouah, c'est magnifique. C'est soit l'un soit l'autre qui sent le poisson de toute façon. Donc qu'est-ce que je peux faire ? Je ne peux pas monter sur le bateau. Il y a quelque chose qui est imprimé sur le... Andy réutilisable Asset Inc. C'est-à-dire qu'il a réutilisé l'Asset... En gros, un Asset, c'est un élément graphique qu'on réutilise dans les jeux vidéo. Et là, du coup, il l'a utilisé plein de fois. J'ai quelques rhum pour vous. Oui, je sais. Vous préfériez être ailleurs. Vous aussi. Visiter de nouvelles îles. Aller à l'aventure. Aller n'importe où dans le monde. Ouh là, elle va dans l'eau là. Elle ne veut même pas nous écouter. Oh, la clim. On va devoir aller aider à la cuisine. On va aller à la cuisine, ça va être là. Oh. C'est une catastrophe. Salut Herbert. Salut Cléo. Qu'est-ce qui... Quoi de beau aujourd'hui ? Je pense que je dois t'aider. Ça, ça va être amusant. C'est quoi le net ? C'est le tas ? Super. Pourquoi t'es aussi bonne humeur ? Regarde plus précis. Regarde-moi mieux. Pas un nouveau couteau. Un nouveau couteau. Un nouveau couteau. Il veut que je lui apporte un nouveau couteau. Le couteau qui le choppe ? Pas de mal. Le borde. Il se choppe. Ah, je vois. Un nouveau couteau. Ok. Franchement, c'est très propre ce qu'il a fait. Le développeur. Alors, il a une nouvelle planche à couper, les gars. Donc, il est super content. Quoi ? Tu n'as jamais entendu de la planche de la planche ? Il est une légende dans la planche de la planche. D'accord. Donc, c'est des plaques de coupage super chères. Et elles ne peuvent pas être détruites. D'accord. Ils peuvent frapper autant qu'ils veulent. Et les plaques dont il parlait ne peuvent pas se casser ou s'abîmer. Il a pris une oeuvre de la planche de la planche de la planche de la planche. Et puis, il est parti. Il n'y a personne qui l'a vu depuis. Quoi ? Il y a une main morte et un livre dans mon corps ! Waouh ! C'est un livre de la planche de pirate, Herbert ! Alors, ils ont trouvé un truc qui est un truc de pirate, apparemment. J'ai besoin de savoir ce qu'est dans ce livre. Mais ces livres de la planche 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 de la planche. Je déteste ça, mais bon. Ah, mince. D'accord. Donc, le petit doigt, il agit sur ceux-là. Il traîne là, ce genre de casse-tête en plus. Je ne sais jamais comment faire. A chaque fois, j'y arrive au pif. Ok. J'y suis allé totalement à l'instinct, les gars. Capitaine Avery Ulrich. J'ai combattu contre des monstres pendant trois jours. Et j'ai finalement réussi à l'avoir. Aujourd'hui, j'ai quitté le Havre. Euh, le... Je sais... Ok. Euh, le bateau qui signe « To the bottom of the sea ». Ok, je n'ai pas le temps de lire. J'ai pas le temps de lire. Wow. Un vrai pirate. Un vrai pirate. Ah, oula. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? C'est un mot ou un nom ? J-I-C-H-O-M-I-C-H-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E. J-I-C-H-O-Michel. Mon sope de sope. Mon bord de cuisson ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Je... Je veux dire, il y avait... Pourquoi le bord de cuisson ? Pourquoi le... Le truc a coupé ? La planche a coupé. C'était pas moi, c'était un fantôme. Un fantôme ? Assez. Arrête de raconter des mensonges. Mais... Je ne mens pas. Cléo ! Cléo ! Il est temps de grandir, maintenant. Ne raconte pas ces bêtises. Mon livre, non ! Alors, elle a brûlé. Demain, tu iras pêcher avec Pete. Tu voulais aller en aventure ? Eh bien, on va voir ce que tu vaux. Pas de retour possible. Non, pas de discussion. C'est trop tôt pour se lever. C'est ça qui est bon. Pourquoi ? Il y a un gros banc de poissons qui vient directement de Panamou. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais un vieux picheur comme moi... Si tu pêches tôt, tu auras des poissons frais. Arrête. Ok. Il nous dira quand on se rapproche de la destination, on peut visiter le bateau en attendant. Donc voilà, les fameux barils qu'il a réutilisés 150 fois. Talk to Knoju. Qui a gagné ? Qui a gagné le Kraken ? Je suis en train de se réparer le bateau. Je suis en train de se réparer le bateau. Oh, je suis désolée que tu as perdu. Quoi ? Pourquoi ? Non, je veux. Alors, pourquoi tu dois réparer le bateau ? Parce que je peux. Le tirer le bateau est le plus honoré au bord. Alors, apparemment, il s'est battu contre un Kraken et là il est en train de réparer le filet. C'est très bien. Mais quelqu'un qui peut faire ça. Eh bien, quelqu'un qui a créé de leurs sandales velcro, c'est vrai ? Ça peut sembler simple, mais la science, c'est une art, c'est une religion. Je sais les 605 Sailor Knots des 55 Knots des Grandmasters. Ils sont appelés les Knots-Fathers. Impressive ! Impressionnant ! Donc, il voudrait que tout le monde sache faire les nœuds comme il sait les faire lui-même. Je peux te montrer comment t'arrêter les nœuds en secondes. Tu veux savoir comment ça fonctionne ? Hmm... Tu vas te tuer une soul, fille. Je ne veux pas t'embêter plus longtemps dans la tâche sainte que tu es en train de faire. Eh bien, je ne veux pas te garder de ta tâche sainte plus longtemps. Bonne nuit ! Ou... Qu'est-ce que. Ok. On va aller dans la soute. Ça sera, on a un jeu de cartes. Hey ! Qu'est-ce qu'il se passe par ici ? Tu peux m'apprendre ? Donc, il y a un jeu qui s'appelle Crack & Fowder. Cool ! Est-ce que tu es équipé pour ça ? Non, je n'en ai pas. Je peux t'en prêter pour l'occasion. Qu'est-ce que ça veut signifier ? Je ne sais pas vraiment. The Knocked Father. Et il y a un truc derrière. Il y a un truc. Attends une minute. Bah voilà. C'est quoi ça ? One note was hidden behind the Knocked Father poster. This is good for. Je ne peux pas le regarder ? Ah si. Drunken. Three-headed. Giant. Rising. Immortal. Euh... Ok. Il y a quelque chose à faire. Est-ce que j'ai ce qu'il faut du coup ? Ok. Donc... Il y a quelque chose à faire. Est-ce que j'ai ce qu'il faut du coup ? Ok. Euh... Il y a rien de caché. Je ne sais absolument pas ce que je dois faire. Ok. 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 Je ne sais même pas les 55 Knocked Father. Eh bien, vraiment. N'importe quoi. Qui a inventé ce Knocked ? Il semblait presque comme... Un... 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 Alors désolé je parle pas beaucoup mais... Euh... J'essaye de comprendre l'anglais. Euh... Là il parle toujours de Noeud. Par contre il veut savoir qui a fait le... Martin, Sven, Toby, Hank, Victor, Liam... Ok. Il faut trouver la réponse. Et je pense qu'elle est en bas sur le poster. A tous les coups. Un... Et une bouteille de rhum. Ok. On va redescendre en bas. On va aller voir le poster. The Knocked Father. D'accord. Je peux voir... Je ne peux pas le tourner. Je ne peux pas le tourner. Il y a quelque chose par là. Il y a bien quelque chose mais on ne peut pas y aller. Euh... Est-ce qu'il y a des trucs derrière ? Pas du tout. Hum hum. Donc... Il va falloir trouver qui est le Knocked Father originel. Euh... Pour ça. Est-ce que je ne peux pas le voir dans ce que j'ai écrit ? Pit Boat. I turn burn. Ah oui nanana. Chicho Michel. Ok. Bah non. Et sur ça... Reheaded. What a rising giant. Drunken. Ca va me servir à un autre moment je pense. Mais je ne sais pas où trouver la solution par contre. Il faut la trouver euh... Ha. You don't stand a chance. But ok. How about... Who invented this knot ? It almost looks... A rising... Beetle. With... An eye patch. Heu... Heu... A rising beetle. With a eye patch. Comment il s'appelle le... Le Capitaine Crochet ? Non c'est pas ça. je sais pas comment il s'appelle moi le capitaine crochet en vrai je le savais mais où est ce qu'on peut trouver la réponse de ces trucs là en fait genre à quel moment on est censé savoir ça on est obligé d'aller voir sur internet non on sait même pas de quel nœud ils parlent un papillon avec des dents parfaites non mais il ya un moment les gars comment est ce que je peux trouver ça otis retrouver faut trouver c'est le casse tête faut trouver le qu'est ce qu'il a dans nous un pickle qu'est ce que ça veut vouloir dire parce que là c'est une casse tête en anglais les gars donc un pickle pickle c'est un c'est un cornichon avec une main je sais plus quoi à faire l'aide c'est que je peux demander de l'aide à quelqu'un peut-être que je peux demander directement à lui ouais oui c'est qu'est-ce que tu sais pas J'ai eu un problème avec le Shadow PC donc on continue comme si de rien n'était c'est parti même c'est que je sais pas ce qu'il a dit bon il faut que je refasse la séquence quoi parce que du coup elle a parlé dans le vide enfin le gars m'a parlé dans le vide donc on lâche donc un papillon bourré qui porte un chapeau de pirate ok oh oh La note dit que le numéro 8 m'a fait pleurer. Le pire, c'est qu'il n'y a pas moyen de tourner ce truc-là. J'ai beau essayer tout ce que je veux. Il y a bien quelqu'un qui doit avoir la solution sur ce bateau. Ce n'est pas possible. Est-ce que je peux avoir les clés pour le carton ? Bien sûr ! Le pire t'as intéressé. Je pense que tu vas devenir une vraie pire pire. Oui. Donc là, je peux aller en bas. Il y aura peut-être un truc qui me permettra de découvrir... Un baril étrange. Ah ! Et bah voilà ! Donc c'est là. Ok. Je vais me louper, mais c'était quoi ? C'était un grand papillon avec un chapeau de pirate ? Non, c'était ça. Je crois que c'est ça. Attendez, on va y retourner. Un papillon. Un papillon. Papillon. Donc il est là avec un chapeau. Non. Là, c'est un œil de pirate. Donc nous, on veut un chapeau de pirate. C'est Hank. Je crois que c'est Hank. Il est où, Hank ? Il est là. Comment ça ? C'est pas lui. Ah, ça devait pas de le montrer alors. A giant shrimp with a A-patch. Shrimp ? C'est quoi un shrimp ? Shrimp ? Attendez, je vais juste regarder sur Internet vite fait. C'est quoi un shrimp ? Ultrad. Shrimp. C'est une crevette. D'accord. Donc. Alors, il me faut une crevette. Ah, elle est là, la crevette. La crevette avec un chapeau de pirate. Non, un œil. Là. Et c'était giant. Non, parce que le truc, il tourne de toute façon. Il tourne. C'est Hank. Giant. Il faut vraiment que j'écrive la phrase qu'il dit, parce que je ne me souviens jamais de ce qu'il dit exactement. Pour pas, c'est Hank. Hank ? Ah, bah, voilà. C'est correct. Mais je pense que j'ai indiqué ceux qui ne connaissent pas, que les nôtres-mères sont capables de jouer de la crevette. Ok. Là, je vais vous donner mon set. Merci, frère, et naughty spirit. Ok, donc j'ai un jeu de cartes. On va pouvoir aller jouer avec notre ami. On va voir ce que c'est. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est de jouer. À moins que tu veuilles lire les règles. Vas-y, lance. Je vais apprendre les règles dans le jeu. Ok. Votre adversaire a relâché le Kraken. Les deux cartes vont être détruites avant que les compétences ne soient utilisées. Votre adversaire tire 3 balles sur vous. Comment est-ce que vous voulez réagir ? Vous pouvez choisir le nombre de balles en cliquant sur la valeur de D. Ou sur le deck pour refuser et sacrifier la carte. Moi, je lui en mets 5. Du 3-6. Vous ne pouvez refuser. Vous ne pouvez ou refuser d'attaquer votre adversaire. Il peut maintenant décider de ce qu'il veut détruire. S'il veut vous détruire votre carte avec une seule balle. ou faire une égalité. Ok. Donc, quand on n'a plus de D. Le but, si je comprends bien, c'est de détruire toutes les cartes de l'adversaire. Il peut relâcher la balle en cliquant sur la carte. Les cliquant sur le deck pour débrouiller. Ou il peut ne pas refuser la carte à la carte. Ou il ne peut pas refuser la carte. Leur moment est comme ça. Il ne peut pas attaquer le déplacer. J'ai pioché la sorcière. J'ai pioché la sorcière. J'ai pioché la sorcière. J'ai pioché la sorcière. Ok. J'ai perdu. En vrai. Attends, il me permet de faire une résurrection sur une de mes cartes. Ah, par contre, je ne peux pas... On va choisir un canon. On va choisir un canon. Both canon cards have the same value. So both sides will automatically attack with one. Ah oui, d'accord. On est obligé, de toute façon. Et j'ai gagné. Alors, s'il faut gagner la partie pour... Je vais en prendre deux. Aussi. Puis j'ai gagné. Mais comment ça, lui? Il arrive à tirer avec son canon plusieurs fois alors que... Alors qu'il n'a utilisé qu'un seul dé. Et j'ai gagné encore. En vrai, je vais gagner à ce rythme-là, les gars. Il a le Kraken. Il peut choisir un membre. Ok, il a choisi le crew. Ok, d'accord. Je vais en mettre trois. Ah, mais il en a... Il a utilisé cinq. Je suis foutu. C'est ma dernière carte. Euh, non. Non. Oh là. Le jeu de cartes était simple et à la fois compliqué, les gars. En fait, c'était vraiment de l'aléatoire. C'est un genre de bataille. En fonction de la carte que vous aviez, vous pouviez choisir d'attaquer ou pas, piocher des cartes, faire une résurrection d'une carte ou repiocher vos dés, en fait, qui sont vos tirs de canon. Après, il y avait un système aussi de 1 à 6 avec les dés. En gros, si on tombait sur 6 et qu'en face, si on faisait chacun un tir, qu'on avait chacun un dé et que je fais un 6 et qu'il fait un 4, j'ai l'avantage. S'il fait 6 et que moi, j'ai 4, il a l'avantage. Si j'utilise que 2 dés et lui, 3, il a l'avantage dans tous les cas. Donc, en fait, il y a des fois où il vaut mieux laisser tirer ces 3 canons pour détruire une carte et ne pas utiliser de dés. Sauf que j'ai fait l'erreur, j'ai utilisé mes dés et du coup, je me suis retrouvé sans possibilité de faire quoi que ce soit. Enfin bref, donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un kraken là ? Est-ce qu'on a percuté un iceberg ? Je ne sais pas ce que c'était, mais c'était géant. Est-ce que ça va la coque ? Il y a un peu d'eau qui rentre à l'intérieur. Mais qu'est-ce que tu attends ? Il est où ? Où est-ce qu'il est passé ? Il faut que je remonte. Ah ouais, c'est le kraken là. Que Cleo a été emporté par les fonds. Mais elle a quand même été capable de dire quelque chose avant de couler au fond. Jisho Millie. Franchement, le jeu est trop trop cool. Je ne peux pas croire. Oh, c'est génial. Un fan. Tu es un vrai... Siren. Est-ce que c'est clair ? Non un nymph, et non un mérmaid. Ou ce qu'il y a des mots que les humains utilisent pour nous décrire. Les retirer de votre vocabulaire. Entendu ? Elle n'est pas contente qu'on l'appelle mermaid ou qu'on l'appelle nymphe. Elle veut qu'on l'appelle sirène. Je veux dire, venez. Un absolu no go. C'est ce que j'ai toujours rêvé de comme enfant. Mais t'es un enfant. Elle a dit que j'ai rêvé de ça toute ma vie, mais... Elle est toujours un enfant. J'ai toujours rêvé de être un vrai pirate, sur un trésor hunt, et rencontrer un vrai siren. Tu... Un pirate ? Oui. Avec, comme, un parrot sur le coure et tout, tu sais ? Hm. Qu'est-ce que tu veux ? Oh, je... Je veux juste... Je veux rentrer à la maison. Bien. Ciao ! Est-ce que t'as entendu le mot « Ikomileli » ? Attends, comment sais-tu ce nom ? C'est un nom ? Où l'as-tu entendu ? Euh, pour être honnête, un ghost a écrit sur une boule à « Fischblood » dans mon bar de père. Un ghost ? Sigh, personne ne me croitait à la maison, même. Et c'est pourquoi j'ai dû aller dans ce « Fischblood » comme un punishment. Ce qui s'est passé ? Et puis, le bateau a été attaqué. Par quelque chose de énorme. Le Kraken ? Non, pas de raison. Oui, un Kraken ! Mais après ça, je ne peux pas me souvenir de rien. Tu me dis, tu as survécu le Kraken ? Je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillée sur la pêche. Une petite fille inconspicuée. Ouais. Donc elle a dit qu'elle a survécu au Kraken et qu'elle ne sait pas comment est-ce qu'elle a fait pour arriver jusqu'ici. Et elle lui a demandé aussi d'où est-ce qu'elle connaissait le nom « Ikomileli » mais elle n'a pas vraiment envie de répondre, j'ai l'impression. Donc, qui est « Ikomileli » ? Madame « Ikomileli » ? Elle est l'un omniscient, l'un tout-enquête, l'un infallible. C'est Dieu, quoi. C'est un « Murchinteller » ? Quelque chose comme ça. Oui. Elle a probablement déjà dit que tu étais venu. Donc, est-ce qu'elle est là ? Tu veux dire sur cette île ? Oh oui, toujours. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis en train de placer une foule de fleurs. Pour qui ? Pour moi. C'est une question d'un pire. C'est un « Murchinteller » ? Hmm, je ne sais pas. C'est toujours assez average. Tu penses ? Non, pas vraiment. Qui t'a demandé ? Le plus full de fleurs, le mieux. Et ces n'est clairement pas suffisant. Et ce que tu sais de la craque ? Tu ne sais pas. Quoi ? Le rumor est que si la craque a quelqu'un, ça signifie quelque chose. Qu'est-ce que tu veux ? Pour moi, ça signifie que ton histoire est une mentale, ou que tu es destiné pour quelque chose de spécial. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas de question. Sous-tu que tu peux me dire, Mme, Yikomileli ? ... Hmm, je ne sais pas. J'ai pas la question. Alors j'ai pu voir que, en attendant, vu qu'il y avait eu un problème, je suis allé voir vite fait combien de temps le jeu durait dans sa longueur. Il y en a pour environ 4 heures de jeu, donc là on a fait environ 30-40 minutes, je ne sais pas exactement, vu que j'ai deux VOD à mettre ensemble. Pour vous, il n'y en a qu'une seule, mais pour moi au montage, il y en aura deux. Donc on ne va pas tout voir. Maltesius. C'est un... Il fait des cocktails, quoi. Et c'est un pirate. On ne peut pas quitter la conversation. Si ce n'est pas la recette de cocktail, je ne sais rien. Qu'est-ce que c'est cette machine verte ? Oh, c'est un vrai jam, n'est-ce pas ? Mais pour l'instant, elle est cassée. Donc il va falloir le réparer. Le 38e essai. D'accord. En fait, il essaye de réparer le bateau, mais à chaque fois, il finit par faire n'importe quoi. Enfin, par être cassé, quoi. Donc à chaque fois, il le répare, mais bon, c'est la 38e fois qu'il le répare. Qu'est-ce que tu as terminé ici ? Quand j'étais jeune, j'ai eu le rêve de commencer mon propre business comme un mixeur de cocktail. Ouais. Il veut amener des cocktails à travers le monde, être un barman des cocktails, quoi, en gros. Il a un business plan déjà bien établi. Mais, bien sûr, si tu as une nouvelle réciproque, tu dois au moins essayer le cocktail, n'est-ce pas ? J'ai eu cette réciproque d'un groupe de self-help appelé l'Anonymous Anesthetist. Et le drink s'appelle Near Death on the Beach. Ça sonne bizarre, quand même. Donc, il essayait. Et après, tout est devenu flou. Il a entendu des voix. Il se rappelle des petites lumières bleues. Et après, j'ai eu pucé sur le tableau d'un homme bleu, avec une tête semi-balde, et des glace de l'arrivée, quand j'ai eu réveillé, mon bateau est resté sur cette île. J'ai eu l'air ici depuis, j'ai essayé de voler. Qu'est-ce que tu dirais que les chances sont que l'attempt 38e va arriver ? Pour être honnête, sans un décent décent, plutôt pauvre. Qu'est-ce que cette décent? Elle est totalement bâtée. Il a des holes partout, et c'est bien trop tôt. Ah, il est trop abîmé pour pouvoir prendre la mer. Donc, il lui faudrait un équipage. D'accord. Donc, si on l'aide, il viendra notre chauffeur pendant 24 heures. Mais, globalement, je suppose que ça va être, pas 24 heures, mais quasiment tout le jeu. Il faut récupérer ces petites plantes-là. Mais on ne va peut-être pas toutes les récupérer. Je pense que je vais vous laisser découvrir la suite du jeu de votre côté. En tout cas... Parce que c'est quand même une belle découverte. Et puis, on a déjà bien vu assez du jeu. Donc, j'espère en tout cas que cette découverte vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Et voilà. Ça permet de soutenir. Et puis, moi, je vais vous laisser ici sur ces belles images, sur ce bon petit jeu, les gars. Franchement, c'est une seule personne qui a fait ce jeu. Une seule, les gars. Regardez les détails. Genre, le jeu, il y a des casse-têtes et tout. Il est vraiment, mais fignolé. Vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Si vous avez... Le seul hic qu'il pourrait y avoir, c'est qu'il n'est qu'en anglais. Mais, en vrai, si vous avez un Google Trad, vous pouvez mettre un Google Trad juste à côté pour voir les mots que vous ne comprenez pas trop. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Pensez à vous amuser, les gars. C'est important. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Allez, salut. Salut.